hello mes poppies voilà je vous retrouve pour une vidéo donc qui est une vidéo collaboration avec la société global end que vous connaissez très certainement vous avez vu passer pas mal de vidéo vous montrant un peu les produits que les copines ont sélectionné et les créations qu'elles ont fait avec voilà donc je vous reviens pour vous montrer ce que j'ai fait avec mes derniers achats donc pour rappel je vais vous montrer les derniers achats que j'avais fait alors j'avais pris une planche de tampons comme ceci donc ce sont les frises si vous vous souvenez bien donc on va utiliser cette planche de tampons j'avais juste qu'ils sont à l'envers j'avais sélectionné ces dies d'angle si vous vous souvenez aussi voilà on va utiliser un angle également dans cette dans cette vidéo alors on a une planche donc sur le thème de la lumière donc on a des ampoules des bougies on a des lanternes chandeliers on a des lampes à huile et on a également un lampadaire donc on va également utiliser cette planche de tampons et il nous reste cette planche donc qui représente différents livres donc soit en modèle bibliothèque soit en pile de livres soit en livres en cours de lecture etc etc voilà donc ça c'était les éléments que j'avais sélectionné lorsqu'ils ont pris contact avec moi et je vais vous montrer celle que j'ai déjà fait donc la carte que j'ai déjà fait c'est celle ci donc c'est une carte qui est destinée à être glissé dans un junk journal donc je me suis dit pourquoi pas en faire un porte éphéméra donc j'ai utilisé des pigments magical pour réaliser le fond bleu j'ai ensuite pris de l'encre j'ai donc tamponné quatre fois un des tampons que je vous ai montré tout à l'heure donc qui est un tampon frise j'ai utilisé ici la lampe à huile avec l'encrier la plume et j'ai sélectionné également une série de livres en position bibliothèque et là j'ai pris une des citations qui étaient disponibles sur la planche dédiée à la lumière voilà ensuite j'ai pris un des angles que j'avais déjà en porte pièce et et j'ai glissé un éphéméra comme ceci et le tour est joué voilà donc aujourd'hui on va faire une carte sensiblement pareil et donc je vais vous montrer comment j'ai colorisé donc je n'ai pas mis les pigments ensuite vaporisés d'eau je n'ai pas vaporisé d'eau ensuite mettre les pigments vous allez voir c'est pas une technique c'est une autre façon d'utiliser vos pigments alors pour cela j'ai pris de non c'est pas celle ci j'ai pris du papier aquarelle florence de 15 cm,5 sur 11,5 mais ça vous prenez un petit peu la dimension que vous voulez d'accord alors pour le matériel donc j'ai pris un angle j'ai donc ces trois planches de tampons qu'on va utiliser les dies je peux les mettre de côté puisque j'ai déjà l'angle ici d'accord on va avoir besoin d'eau on va avoir besoin de pigments j'ai pris deux pinceaux différents celui ci pour les pigments et celui ci et bien pour apposer le tout sur le papier vous aurez besoin d'un bloc acrylique vous aurez besoin d'encre et vous aurez besoin d'un éphéméra donc j'ai pris un tag voilà alors on va commencer tout d'abord à plat par appliquer le le pigment donc vous allez mettre de l'eau sur votre plan de travail sur votre plaque de verre peu importe sur ce que vous travaillez d'accord voilà donc j'ai mis ma poudre je vais mélanger on voit déjà les pigments qui se mélangent je vais mélanger maintenant le tout avec mon pinceau voilà je vais refermer ceci parce que c'est très volatile et on y va on va tout simplement prendre ce qu'on a ici et on va le disposer sur le papier c'est aussi simple que ça c'est une autre façon d'utiliser vos pigments alors ce que vous pouvez faire c'est laisser en quelque sorte la première couche comme ça ou alors vous pouvez très bien sécher et en remettre par dessus moi c'est ce que je vais faire donc je vais sécher je remets une deuxième couche je reviens après deux couches on obtient ceci donc ce que je voulais éventuellement réaliser c'était des stris donc grâce à mon pinceau et j'ai réussi mon petit effet donc ça c'est à vous de voir si vous préférez une seule couche voire plusieurs couches c'est à dire donc mettre une couche d'une couleur vous pouvez mettre une couche d'une autre couleur mais vous pouvez très bien utiliser de l'encre vous utilisez un petit peu ce que vous voulez pour faire votre fond d'accord alors la première chose qu'on va faire on va marquer nos bordures on va sélectionner une des frises je sais pas laquelle on va prendre je pense qu'on va prendre celle là allez pourquoi pas on va commencer par faire ça voilà alors je prends de l'encre my favorite things c'est une encre qui est passe partout donc c'est à dire c'est une encre que vous pouvez utiliser pour tamponner que vous pouvez utiliser aussi bien pour les feutres à alcool que l'aquarelle ça s'appelle une encre hybride alors je vais prendre mon tapis de souris pour que ce soit plus joli alors je la tiens un petit peu ici parce que ça gondole un peu et je dépose tout simplement mon tampon et on a une toute première crise on va bien sûr m quatre fois la même vous pouvez changer si vous voulez mais moi j'ai décidé de mettre quatre fois la même voilà on passe au grand côté je retire un peu l'encre ici pour être sûr alors ici c'est pas droit donc on fait attention et une fois qu'on est au bon endroit on dépose voilà je vous montrerai juste après le résultat ce sont des tampons qui sont vraiment sympa parce que vous pouvez les utiliser sur vos cartes quand vous pouvez les utiliser sur vos tags et sur un tag ça fait toujours un chouette effet moi honnêtement je vous recommande cette planche de tampons parce que vous allez en mettre partout c'est aussi simple que ça voilà donc j'essuie mon mon tampon n'oubliez pas que c'est très important de nettoyer votre matériel directement tout simplement pour la longévité alors après avoir utilisé plusieurs fois donc les tampons et les dies de chez global and je peux vous dire que la qualité est au rendez vous donc voilà ce qu'on obtient avec les quatre frises à poser ok alors ce qu'on va faire maintenant on va sélectionner le tampon qu'on va mettre en dessous et le tampon qu'on va mettre au dessus je pense que je vais prendre je sais pas si je vais prendre le bougeoir aussi j'ai pointé bougie j'ai pas pu bouger ou alors je peux même prendre celui là et mettre les livres par en dessous ouais j'ai changé donc on va prendre le tampon style lampadaire on va l'ancrer et ensuite on va la poser sur notre papier alors je vais le mettre comme ça je vais essayer de le mettre aussi droit que possible ici donc est ce que je le mets directement sur ma frise ou pas ça c'est la question ouais je vais faire ça voilà donc on a notre tampon qui est à poser qui est juste qui est juste splendide si vous ne connaissez pas cette encre les encres mft vous pouvez y aller c'est des encres voyez qui donne un résultat assez intéressant au niveau des tamponnages donc n'hésitez pas alors on va passer maintenant au choix du second tampon donc sur la planche de livres on va mettre plutôt des livres cette fois ci passe-t-il bibliothèque puisqu'on a déjà un tampon qui est surélevé on va dire ça comme ça on va prendre on va prendre on va prendre un livre qui est déjà ouvert pourquoi pas j'ai bien envie de prendre celui là ou alors ceci ouais je prends ceci donc j'ai pris ceci voilà alors c'est pas me tromper de sens ça ce serait bien on encre le tout et on dépose sur notre création toujours la même chose on fait attention à l'endroit qu'on veut la poser et lorsqu'on est au bon endroit on dépose voilà j'aime beaucoup le résultat voilà ce que vous avez comme résultat au plat au niveau des livres donc pour l'instant voilà ce qu'on obtient donc moi je trouve ça très joli ok on va s'occuper maintenant de l'angle donc c'est à dire de la découpe qu'on avait fait avec notre notre d'ail donc j'ai fait forcément déjà à l'avance pour ne pas que ça dure trop longtemps et puis si vous vous souvenez bien ça fait un petit temps déjà lorsque j'avais fait la présentation des produits que j'avais acheté j'avais déjà fait à ce moment là quelques découpes donc j'ai envie de vous dire ça m'a bien avancé alors vous avez le choix voyez vous prenez ici vous prenez là et votre angle est déjà fait moi aussi c'est ces tampons ces tampons pardon c'est d'aïs d'angle moi je vous les recommande parce que vous allez pouvoir les mettre partout vous allez pouvoir les mettre dans vos albums vous allez pouvoir les mettre voyez comme ceci sur une carte pour ensuite en faire un porte éphéméra vous pourrez les mettre directement dans votre junk et vous allez pouvoir en mettre partout donc moi honnêtement le tampon avec les frises et les dyes d'angle c'est vraiment quelque chose que je vous recommande moi j'ai envie de vous dire ce sont des essentiels pour moi alors on a la possibilité soit de le mettre blanc ou alors de comment ou alors de coloriser moi je vais laisser blanc justement parce que ça va nous faire un petit rappel du haut et du bas de notre carte d'accord donc je vais prendre de la colle j'espère que mon flacon n'est pas vide parce que chaque fois que j'ai besoin d'utiliser il est quasi voilà donc vous déposer à l'endroit que vous avez choisi moi je vais le mettre ici dans l'angle directement aux abords de la frise je vous avais dit que j'avais sélectionné un tag pour mettre dedans donc c'est un tag de chez timolt vous pouvez bien sûr en mettre plusieurs et donc ensuite vous y glisser votre tag et votre carte est prête donc vous pouvez soit la coller directement dans votre junk ou vous pouvez très bien la laisser libre la clip c'est avec une pince dans votre junk journal et le tour est joué tout simplement voilà donc je vous rappelle que pour faire vos achats sur la boutique global and vous devez taper le trois fois w point global n point com et donc vous arriverez directement sur le site et il vous restera justement à faire votre shopping donc n'oubliez pas de bien regarder ce qui défile sur vos écrans et d'aller faire un tour dans la barre de commentaires non pas du tout c'est pas la barre de commentaires c'est la barre de descriptions pardon je me suis trompé oulala et ensuite vous verrez toutes les informations donc qui concerne justement les produits si j'ai la possibilité je vous remettrai donc le lien vers les différents produits que je vous ai présenté aujourd'hui comme ça ce sera bien complet voilà mes poppies j'espère que cette petite carte vous donnera des idées qui sait et en attendant je vous souhaite une excellente fin de journée on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo ciao 1